Ça part un peu dans tous les sens au sujet de Kylian Mbappé. Un record et un joli geste justement pour l'attaquant du Paris Saint-Germain et l'anecdote sympa du coach de Revelle à Luis Enrique et ça concerne le pire cauchemar de l'histoire du club parisien. C'est le programme du journal du foot numéro 1438. L'avenir de Kylian Mbappé risque de déchaîner les passions encore en 2024. D'ailleurs, depuis quelques heures, on a différents sons de cloche à propos du futur de l'attaquant du PSG et capitaine de l'équipe de France. Du côté de l'Espagne, on est persuadé qu'un accord est d'ores et déjà intervenu entre le Real Madrid et Kylian Mbappé. Du côté anglais, le Times notamment, assure qu'un départ en première ligue est plus que jamais d'actualité. On sait que Liverpool en rêve notamment et dans les rangs parisiens. Au contraire, on est confiant au sujet d'une éventuelle prolongation de contrat de l'attaquant parisien dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois. En tout cas, une chose est sûre. Le Real Madrid prépare bel et bien un mercato estival de folie et semble persuadé de pouvoir recruter à la fois Kylian Mbappé et Erling Haaland. D'ailleurs, il existe une clause dans le contrat de l'attaquant norvégien qui lui permet de partir contre un chèque de 100 millions d'euros hors Angleterre si c'est un club étranger qui le recrute en dehors d'eux à la première ligue. Et forcément, le Real est à l'affût. Pas de miracle, mais de belles images et des souvenirs éternels pour Revelle et ses supporters. Le club de Régionalune a été corrigé par le PSG dimanche en 32e de finale de la Coupe de France. Auteur d'un triplé, Kylian Mbappé a porté son total de buts dans la compétition à 30 sous le maillot parisien. Et c'est un nouveau record qui est tombé. Belle image en tout cas de l'attaquant parisien qui a remis son maillot après le match à Maxime Zahil, un joueur de Revelle qu'il a affronté à plusieurs reprises chez les jeunes. On a vu aussi ce bel échange en espagnol entre Luis Enrique et l'entraîneur de Revelle. Je suis fan de toi, j'étais à la remontada, a notamment confié l'entraîneur du club amateur à son homologue du PSG. Tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France ce lundi à partir de 19h. Voici l'ensemble des qualifiés. Il reste 15 clubs de Ligue 1. Le petit poussé, c'est Saint-Priest, équipe de National 3. Les infos en bref, le Brésil tient son nouveau sélectionneur, Dorival Junior. Le technicien de 61 ans vient de quitter son poste d'entraîneur de Sao Paulo pour prendre en charge à la CD Sao, qui a récemment vu la piste Ancelotti s'envoler. Il va succéder à Fernando Diniz, qui a suré l'intérim. Un premier renfort au milieu de terrain pour l'OM. Le club olympien s'est mis d'accord avec le Besiktas Istanbul pour l'arrivée de Jean Onana en prêt avec option d'achat. C'est un joueur qui connaît bien la Ligue 1 après ses passages à Lens-Lille, notamment. Du côté du PSG, côté départ, deux gros clubs s'intéressent au profil de Nordi Moukielé. Le Bayern a transmis une offre. La Juve est également sur le coup, mais le club parisien n'est pas forcément vendeur. Surtout après la blessure de Milan-Scrignard. Enfin, le Barça va-t-il enrôler le nouveau Messi ? Si en tout cas, le club catalan surveille de près un hélié de 16 ans, évoluant à Palmeiras Estevao, surnommé Messigno, pour sa ressemblance dans le jeu avec l'international argentin. La revue de presse en Angleterre, le Daily Express Sport, revient sur les matchs de cup disputés dimanche, et notamment cette victoire importante de Liverpool. 2-0 face à Arsenal, les Gunners éjectés de la Coupe d'Angleterre. Manchester City a cartonné 5-0 contre Hudderfield. À suivre dans la soirée, le déplacement de Manchester United sur le terrain de Wigan. En Espagne, le journal Sport revient sur la qualification étriquée du FC Barcelone en Coupe du Roi, avec un succès 3 buts à 2 seulement face à Barbastro, une équipe de 4e division espagnole. La qualification est rien de plus. Ce titre, le quotidien espagnol après cette victoire difficile des joueurs de Xavi et du côté de l'Italie. Le Correre de l'osport revient de son côté sur les matchs disputés dimanche en Serie A, notamment cette victoire importante de la Juve qui ne lâche rien dans le championnat italien dans sa course au titre avec l'Inter. Victoire 2 buts à 1 sur le terrain de la Salernitana. La Seminence est imposée 3-0 à Empoli avec un but de Giroud sur pénalty. Et le Napoli a lourdement chuté sur le terrain d'une Torino 3-0. Également, si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot. Merci. 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 Merci.